C'est un lent et étrange ballet. Dans une eau chauffée à 32 degrés, corps et mental plongent dans le silence pour jouer avec la gravité. On va faire offrande, ici. Ensuite, on va aller vers le corps flottant que vous avez toutes réussi à faire. Corps flottant, mais aussi sieste, grenouille, coucher, plage féminine, ce sont les postures du yoga dans l'eau. Sur le dos, il faut se laisser flotter, trouver l'équilibre pour tenir sa posture. En fait, on le dit souvent, dans le yoga dans l'eau, on ne peut pas tricher. Parfois, yoga sur tapis, si on n'est pas complètement relâché, ça marche quand même. Et là, dans le yoga dans l'eau, on est obligé d'être complètement relâché jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Tout est détendu. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas toujours simple. Si vous coulez, si vous vous retournez, laissez faire. Il y a des positions dans lesquelles on est bien tout de suite, et puis ça paraît quasi naturel, et puis d'autres qui sont plus compliquées à trouver. Mais il faut y aller doucement. À la clé, une sensation de liberté unique. Sous l'eau, les bruits s'effacent, l'esprit s'apaise. Proposé par l'amicale de yoga et la piscine de Chauvigny, ces cours ont très vite démontré leur vertu. De la zénitude, du réconfort, du bien-être. C'est un lâcher-prise, mais du mental, il y a des fois, quand on se remet debout, on ne sait plus où est le grand bassin. Moi, c'est un antidépresseur mental et physique. Détends un petit peu tes genoux. C'était à bloc, là. Une bulle de bien-être, d'autant plus précieuse que l'aqua-yoga, reste peu répandue en Poitou-Charente. Rares sont les bassins suffisamment chauffés pour pratiquer en toute sérénité.